Coucou, salut mes toitiseurs, vous allez bien, j'espère, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'hygiène corporelle et de l'hygiène buccodentale. Vraiment, quand on sort de sa maison, il faut se laver, il faut prendre le soin de bien se brousser. Parce que la mauvaise haleine, c'est jeûne, l'odeur, les odeurs corporelles, c'est jeûne. Vous les sommes surtout, de temps en temps, prenez le citron pour laver sous vos aisselles, pour laver entre les jambes, pour laver au niveau du bas-ventre, laver toutes ces parties-là. Prenez le citron souvent même pour nettoyer le visage. Voilà, ça rend le visage propre, ça purifie le visage. Achetez de très bons déodorants pour vous rendre propre, quoi. Vraiment, moi, aujourd'hui, j'ai reçu la visite de quelques incommerciales qui sont mauvais. Excusez-moi, le mot que je dis est fort, mais incommerciales qui sont mauvais. Il rentre dans mon bureau, en tout cas, j'ai fait avec le soleil, là, je parie qu'il a marché sur le soleil, il n'est pas véhiculé, il a transpiré. Il rentre dans le bureau, le bureau a changé d'odeur. Son odeur a pris tout le bureau. Et quand il a ouvert la bouche, il a commencé à parler, là. C'était pas la peine. Les dents sont chaudes, remplies de tâtes. Franchement, l'hygiène buccodontaire est très importante. L'hygiène corporelle aussi est très importante. On n'a pas besoin d'être riche pour être propre. On n'a pas besoin d'être riche pour s'habiller. Le peu que tu as, là, achète-toi des habits qui coûtent moins cher, même pour autres. Les yourou yourou, là. Tout le monde s'habille là-bas, même moi-même, là. Je ne sais pas, tout le monde. Du monde, c'est propre, tu t'habilles. Même parfaite de 500, il y a tout sort de déodorant, il y a des déodorants moins cher. Tu achètes, tu te pompes avec. Si tu n'as pas les moyens de déodorant, mon frère, utilise le citron quand tu vas te laver. Matin et soir, lave tes aisselles. Ça va couper tout ce qu'il y a comme odeur, mauvaise odeur, surtout là. Et puis, il faut bien se brosser. Quand on dit se brosser, là, ce n'est pas seulement les dents. Il y a la langue. Et puis, il y a l'intérieur de la bouche. Il y a les gencives, il y a tout ça. Il faut tout brosser. Le matin et le soir. Parce qu'à l'audit, là, ça trouve que tu es dehors. Tu ne peux pas le faire. Tu es en train de te chercher. Mais le matin et le soir. Et aussi, il faut choisir, il faut savoir choisir sa pâte dentifrice. La pâte dentifrice qui contient du fluor, là, ce n'est pas bon. Ça ne coupe pas la mauvaise odeur. L'odeur de la mauvaise adhète, ça ne coupe pas. Sachez choisir vos pâtes dentifrice. J'ai fait une vidéo sur une pâte dentifrice ici, là. Je ne sais pas, si vous regardez dans mes vidéos, là, vous allez voir. J'ai fait une vidéo sur la pâte dentifrice Longwich. Je vous conseille à acheter cette pâte. Longwich, c'est une pâte qui est faite à base d'alouest et de thé blanc. Ça coupe tout ce qu'il y a comme mauvaise odeur au niveau de la bouche. Et puis, ça rend la bouche propre. Ça rend les dents blanches. Si tu as les dents qui sont remplis de tartes jaunes, ça les rend blanches, ça finit, tout ça. Soyons propres, en fait. La mauvaise odeur, ça dérange les gens. Ça dérange. Et puis, ça, ça te diminue, en fait. Une personne qui sent bon. Même si tu ne le sens pas, mais il n'y a aucune odeur sur toi, là. C'est bon. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le parfum. Donc, si tu n'aimes pas le parfum, là, utilise régulièrement le citron. Tu laves tes aisselles avec. Si tu veux, tu laves ton cou avec. Tu frottes ton cou, les aisselles, entre les cuisses. Parce qu'il y a des parties où la sueur reste beaucoup. Entre les cuisses, au niveau du bar ventre, il faut nettoyer. Aussi, il faut utiliser les tacles. Si tu n'aimes pas les dodo, tu peux utiliser les tacles, les poudres des bébés qui sont bonnes. Tu veux mettre ça sous les aisselles. Au niveau, entre les cuisses, vraiment la mauvaise odeur, là, ça dérange. Un garçon, surtout, qui sent mauvais, là, il ne gagne pas femme. Un garçon, surtout, qui sent mauvais, là, il ne gagne pas.